Je suis originaire du bassin d'Arcachon. J'ai grandi là-bas et j'habite toujours actuellement sur le bassin. Je suis tout le temps lié au vent ou à la mer. Je pense que c'est encore le seul endroit où on est libre un peu de faire ce qu'on veut. Alors on a certaines règles à respecter mais c'est encore un grand espace de liberté et je pense que c'est ça qui fait que je me sens à l'aise dessus. La mer, moi je l'ai connue quand j'étais petit grâce à mes frères qui eux se sont mis à la voile et puis ensuite en voyant les frangins faire on se dit pourquoi pas moi et puis du coup on s'y met avec eux. C'est un compétiteur donc c'est ça qu'on essaye de faire nous au sein du team et donc un compétiteur son but dès qu'ils montent sur un bateau c'est d'aller plus vite que les autres et le plus vite possible donc de l'autre côté. Quentin était très présent le premier chantier d'hiver où il m'a énormément conseillé, il m'a donné petit à petit les clés du bateau. Je pense que la grosse partie de la clé est partie là pendant la phase nette c'est sûr. Là je pense que Clentin a très clairement vu que j'avais totalement le bateau en main et qu'il pouvait me faire à 100% confiance sur le bateau. Content d'aller naviguer sur ce mini là du coup depuis la mini transat je n'avais pas fait de longue naf dessus donc c'est cool puis les crafs voilà on va échanger pas mal. Les conditions sont sympas au départ. On va essayer d'attaquer et de montrer un peu le potentiel du bateau portant dans le vent fort. On a montré que le bateau marchait bien. Les sensations qu'on a sur ce bateau on les retrouve par ailleurs on les retrouve peut-être en multicoque parce qu'on passe très vite de petite vitesse à grosse vitesse. C'est cool de voir que le bateau est en trop de bonne main et que ça se passe bien, que ça navigue bien et c'est rassurant. Pour nous c'est une fierté d'avoir aujourd'hui Raphaël au départ de cette mini transat c'est parce qu'il a mérité je crois qu'il a tout à fait ça à la fois sa légitimité et sa place donc pour prendre Arkema 3 sur le départ de cette mini transat. Le bateau est prêt, le skipper est prêt mentalement, physiquement donc je ne suis pas inquiet sur le déroulement de la transat. Je suis plutôt curieux. J'estime que si Raphaël est prêt alors moi je suis aussi à ce qu'il s'en aille. On a un bon groupe d'amis effectivement avec qui on s'entend bien et qui sont tous là aujourd'hui pour venir le soutenir. C'est le rêve de tout jeune qui fait de la voile. Il est sur un bateau depuis l'âge de deux ans donc être sur le départ de la mini transat. Je ne sais pas ce qu'il peut ressentir mais moi c'est vraiment pour lui énorme ce que je ressens. C'est une grande fierté et puis je suis contente pour lui. Je sais qu'ils seront là pour le départ et ça, ça me fait énormément de bien. Par contre la personne qui est énormément présente c'est Mathilde qui est je pense un pilier important pour moi pour plein de choses. C'est une course qui est énormément formatrice pour tous les marins. C'est Pasta Mini d'abord. Parce que forcément, tu te retrouves déjà sans assistance. Tu es un peu coupé du monde. On n'a qu'une VHF et qui a une portée assez limitée. Donc on peut vite se retrouver dix jours tout seul à parler à soi-même. Voici un bateau qui avait été collé pour tout dans. Et qui continue en train de couler beaucoup. C'est ce qu'on appelle un pro-tout. C'est un casier de ton missionnaire. Regardez-moi chez vous, regardez-moi. Sa conception, c'est Raphaël Huita qui est avec le mafou. C'est très 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 performant. La mère, ça a toujours été un petit peu le trait d'union entre moi et Raphaël. Donc là, je lui confie. Je pense qu'elle va l'accompagner sur l'aventure. Mais je me sens bien. S'il est heureux, je suis heureuse aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada